Salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le pokémon tcg donc un petit deck donc de type o baoujian alors je l'ai appelé baouchian c'est très drôle comme d'habitude le petit jeu de mots on rigole on rigole alors je vais vous expliquer un petit peu comment il fait le deck donc on a baoujian x qui sera littéralement le pokémon principal du deck il a 220 pv une bonne attaque je vais vous décrire tout ça donc frisson glacée ça nous permet en fait si baoujian il est sur le poste actif on peut utiliser ce talent pour récupérer donc deux cartes énergie haut de base et les ajouter à notre main donc c'est extrêmement fort très très pratique d'autant qu'il a qu'il a besoin d'énergie pour attaquer donc c'est parfait donc son attaque c'est l'âme grêle 60 par énergie qu'on défausse alors à n'importe quel pokémon c'est à dire qu'on peut aussi défausser de l'énergie haut attaché à nos pokémon de banc et chaque fois qu'on défausse donc une carte énergie haut au moment d'attaquer ça coûte enfin ça nous fait 60 de dégâts donc on peut très vite monter au bout de trois énergies on est déjà à 180 mais l'avantage c'est qu'en fait cette attaque peut vraiment stacker à l'infini donc ce genre d'attaque c'est vraiment pratique puisque quand vous avez besoin vous pouvez vous pouvez vraiment genre mettre vraiment la bourrée 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 vous pouvez facilement faire 360 avec six énergies donc ça tue tous les ex ça coûte un peu cher en soutien on a castorneau toujours pour se refaire une main très important castorneau de façon il est utilisé dans presque tous les decks en finobie également pour défausser de l'énergie et piocher de cartes donc l'avantage c'est de stacker l'énergie dans la dans la pile de défausse et d'utiliser donc les récupérations d'énergie supérieure comme ça en fait vous défausser deux cartes de votre main et vous récupérez quatre énergies de base de votre pile de défausse et vous les ajoutez à votre main combiné au talent frisson glacé on peut très très vite avoir de l'énergie 600 rien qu'avec ce combo vous en avez six donc c'est extrêmement élevé ensuite on utilise glaive au dos comme pokémon de soutien qui permet littéralement de jouer le deck si on l'avait pas ce serait impossible autant de fois que vous le voulez vous pouvez attacher une carte énergie haut de base à l'un de vos pokémon donc dans le deck on peut aussi utiliser en finobie pour attaquer bien sûr vu qu'on est type haut on en profite et on fait 90 dégâts à n'importe quel pokémon adverse attention aux manaphy qui bloquent les dégâts ça c'est dangereux donc j'utilise une recherche d'énergie classique et trois énergies supérieures la supérieure est meilleure mais des fois vous êtes bien à bien content d'avoir celle là puisque des fois vous n'avez pas beaucoup de cartes dans votre main le parfum inhibiteur permet d'annuler le talent d'un pokémon défensif donc par exemple manaphy donc ça c'est extrêmement pratique par contre c'est que pokémon actif attention pas sur le banc une machine pour mélanger la main adverse des échanges croisés qui remplace les ordres du boss et des échanges en même temps donc vous devez utiliser deux échanges croisés mais en échange c'est une sorte de corps de sortie plus ordre du boss en fait vous vous changez votre pokémon mais en même temps vous changez vous choisissez qui vous mettez comme pokémon adverse donc on joue passe de combat parce qu'on a nashara donc c'est extrêmement facile à récupérer le pokéstop qui permet de défausser donc de l'énergie et de récupérer un max d'objets étant donné que c'est un deck très très orienté objet donc voilà le deck est assez simple en vrai à comprendre je vais vous montrer ça tout de suite on se retrouve in game allez c'est parti pour la première game alors j'ai vu des sleeves drac au feu ça me rassure pas ouais je vois du drac au feu visiblement on a un fan de drac au feu très original l'avantage du type feu c'est que la plupart du temps on aura l'avantage de la faiblesse malheureusement drac au feu on n'aura pas l'avantage de la faiblesse vu qu'il sera de il aura une faiblesse de type plantes donc malheureusement n'en profitera pas néanmoins s'il joue le hanteï ou le drac au feu de 151 on aura l'avantage à voir ce qu'il va nous mettre donc frigo d'eau c'est parti frigo d'eau j'utilise aussi celui à 70 pv puisque des fois quand même 70 pv ça peut vous sauver de certaines attaques ok motis ma j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce deck qu'est ce qu'il va me jouer là ok il pioche des cartes il finit son tour c'est normal utilise totalement de son motis ma donc non on va pas s'embêter on va faire avec le pass on va prendre un bao gian et un que notre très important comme ça on l'a déjà on va faire un pokéstop instant let's go on récupère à pas de passe de combat dommage c'est ce que je voulais néanmoins on a mis deux énergies dans la défense c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal faible bol hyperbol je vais garder mes cartes ce serait bien que je fasse hyperbol super bonbon autour d'après sur mon frigo d'eau donc je vais faire comme ça allez on termine le tour on va essayer de mettre le bao gian le plus vite possible sur le poste actif ce serait vraiment bien ça ferait plaisir on sait qu'on a déjà de l'énergie dans le haut ça c'est roule évidemment il réussit alors attendez parce que c'est qu'elle ok le pokémon actif ne peut pas battre en retraite heureusement que j'ai lu parce que je me souvenais pas il ya beaucoup de ronflex différents et celui-là il m'embête fortement aïe 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 oh non on n'est pas très bien dans la dans la game là il essaie de nous je vois ce qu'il essaie de faire il est chiant son but c'est de nous c'est nous embêter à être 200 pv là le ronflex aïe 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 on peut pas battre en retraite bon on va voir ce qu'on peut faire des néanmoins n'a pas perdu notre frigo d'eau un échange croisé à ça fait mal de perdre tout ça là ça fait mal on perd beaucoup de cartes là quand même on fait global on va mettre on va mettre un pas aux gian plus on en met mieux c'est qu'est ce que je peux faire ouais on va sûrement faire ça à megakhan ce serait non megakhan c'est pas si grave en face ça dépend quel type de deck on a je vais défausser une carte énergio c'est pas grave je vais prendre le glévodo le super bonbon allez hop il évolue au moins c'est fait on a le glévodo ça évitera de me perdre le petit après lui ça l'arrangerait de me faire un ordre du boss ou son là j'ai vu qu'il utilise le laser là le pistolet voilà l'attrape pokémon très très pénible ça pivonia ok donc et là il va récupérer ses cartes il va mettre ce qu'il veut la place donc carte récompense bien sûr donc ça c'est rigolo à jouer comme carte pivonia le problème de pivonia c'est que vous avez intérêt à avoir beaucoup de cartes dans votre main parce que vous allez vous êtes obligé de reposer au moins trois cartes dans votre récompense donc quand vous avez une petite main c'est un peu compliqué puisque du coup vous pouvez pas garder ce que vous avez récupéré du coup en fait vous gagnez pas vraiment trois cartes vous échangez trois cartes ok mais motizma motizma qui est une cible de choix malheureusement qui nous oblige à défausser quatre énergies au lieu de trois si on veut le si on veut pouvoir le one shot alors là c'est vraiment horrible ce qui vient de nous arriver on peut pas battre en retraite donc ça sert à rien ça sert à rien d'enlever le quenotor pour l'instant on va essayer de choper un échange croisé peut-être ce serait pas mal sachant qu'on a la récupération d'énergie sup donc on peut peut-être faire quelque chose on va voir là par contre le problème c'est que j'ai dû défausser une méga canne et j'en ai que deux dans le deck donc si on commence à avoir trop de pokémon là dedans vous voyez j'ai perdu mon deuxième quenotor ça ça fait mal ça ça qu'est ce qu'elle a fait il a fait quoi et défoncer le nombre de cartes objets oh non ils ont fait les détrousseurs détrousseurs qu'est ce qu'elle m'a enlevé ah bah une une recherche un pass et je crois que c'est tout la masse ball aussi je crois que je l'avais pas défaussé la masse ball ah ça fait mal ça on va faire pokéstop donne moi des objets s'il te plaît ouais d'accord en général ça m'arrive souvent que les nacharages les perds avant même de les utiliser ça qui est dommage avec ce deck bon ben on va faire et mais je peux pas battre en retraite mais si je fais machine lui il a une grande main mais j'ai l'impression que son deck c'est plus son but c'est de me meuler il joue un deck meule son but en fait c'est de détruire mon en fait c'est juste de gagner à la pioche donc visiblement je suis bien bloqué et si j'enlève mon échange croisé maintenant il va falloir que je le rechope après il sera tout au fond du deck donc machine ça m'arrange pas l'autre il a beau avoir des cartes j'ai très bien compris son deck c'est vraiment ça c'est du deck meule regardez il a vraiment de l'anti anti tour regardez rune protect ça c'est pour voilà comme ça si j'ai du hex ou du v je lui fais zéro et là son but c'est avec ça c'est de m'empêcher de fuir du poste actif donc ouais c'est vraiment relou il est vraiment chiant allez il me faut un échange croisé là c'est une catastrophe là on est en train de se détruire notre deck ça se passe pas bien ça se passe pas très bien je pense qu'on va faire hyperbole super bonbon et on va récupérer un peu d'énergie déjà ce serait pas mal on va pas on va pas être bête on va déjà tout attaché comme ça c'est fait lui je lui en mets deux lui je lui en mets deux voilà donc tant pis s'il me bat au gène celui-là ça m'étonnerait qu'il le fasse de toute façon mais s'il me met mon ad baogène de toute façon il va pas m'attaquer ça se voit il veut jouer à la meule en fait il veut meuler je pense qu'il va l'enlever à baogène ah non glaive au dos ah ok il me refait un maillet bah je pense qu'il a un truc pour régène non mais là par contre trois faces il a fait face sur ses maillets sur ses trois maillets et attendez il a bien fait trois maillets il a fait face sur les deux maillets et face sur attrape pokémon quand même le gars ça va t'as pas trop de chance non mais attend attendez c'est quoi ça les attaques utilisées par les pokémons de base et comme par hasard il a le oh la la il a la ligue mais c'est pas possible à vraiment il me met mal jusqu'au bout on monte sa main puis vous placez un pokémon de base que vous y trouvez à ah ouais c'est vrai c'est pour moi une chose ça et envoyez le seul post actif ça c'est pour me en fait c'est pour me bloquer avec un pokémon que je voudrais pas en fait donc là ouais il me démoli mon énergie c'est vraiment relou je vais je vais attacher ah j'hésite bah au gian il n'y a pas besoin parce qu'en fait il va chercher lui-même l'énergie qu'il a besoin j'ai toujours pas mon échange croisé là c'est de pire en pire et si je fais une machine je sais que lui va se retrouver dessous j'en ai besoin de cet échange croisé regardez j'en ai un là il suffit que les deux soient dans mes récompenses et on va on va avoir une partie très très longue à chaque fois c'est pareil on tombe sur des games infinis avec des decks de de meule ou de oh là j'ai l'impression que c'est souvent comme ça les loulous quand je tourne à chaque fois on va voir ce que c'est on va voir si on arrive à s'en tirer ce qui serait bien c'est que j'arrive vraiment à choper cet échange croisé parce que là je suis bloqué je peux rien faire en fait tant que j'ai mon quenotor qui est sur le poste actif je suis embêté là ok bon ça m'avance à rien je suis vraiment bloqué là par contre et je pense qu'on risque de perdre il va nous meuler jusqu'au bout là là ouais là c'est pas bon ça là il nous mouline il nous mouline on est en train de tout perdre.it aie 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 il a à cid a tous les coups il va choper un échange croisé ah j'en étais sûr regardez.je l'ai vu mais comme par hasard dis donc sur les cinq cartes du dessus il y avait un échange croisé c'est bizarre ça dis donc j'suis pas voilà je pense que bon bah je pense qu'on que c'est cuit.la partie non mais en vrai faut se rendre à l'évidence je pense que là on est capoute en Je pense que c'est caput. En plus, je joue un deck où il n'y a vraiment que l'échange croisé pour Switch. Donc là, on est bloqué. En fait, vous savez, la plupart du temps, quand vous fabriquez un deck, vous avez dans votre deck au moins un échange et une corde sortie. Souvent, c'est ce que vous mettez. Vous essayez de mettre ce genre de carte pour essayer de vous sortir de ça. Sauf que dans ce deck, je jouais exclusivement l'échange croisé. Ah non, on ne va pas mettre frigo d'eau. On ne va pas mettre frigo d'eau, non. Non, je ne veux pas. Voilà. Et si je fais machine, je me fous encore plus dans le mal. Bon, on va essayer de temporiser jusqu'à essayer d'avoir potentiellement un échange croisé. Mais ouais, même si j'avais mis, vous voyez, des cartes à lui, en fait, c'est tellement aléatoire de son attaque. Et c'est pareil pour son évolution. Castornau, il prend trois énergies déjà. Et le problème de Castornau, c'est que... Ah, il n'a plus de talent. Ah, ça y est. Ouf. Il n'a plus de talent. On va faire ça. Voilà. Donc là, je vais pouvoir défausser à échange croisé. Je pourrais en avoir besoin. Et super moment, si je le défausse, je n'en ai plus après. Glève au dos, je pourrais le récupérer. C'est pas grave. Allez, on récupère de l'énergie. On va attaquer, là. Ça y est, on s'est dépatouillé, là. On s'est dépatouillé de tout ça. C'est parfait. Donc, lui, je lui mets un. Lui, je lui mets un. Lui, je lui mets un. On recule. On met un Baogian. Frisson glacé. On en récupère deux. J'ai fait une connerie, j'aurais dû mettre l'autre. C'est pas grave. On va faire la machine juste après, de toute façon. Voilà. Et un petit coup de machine pour finir. Non, je vais récupérer de l'énergie. Par contre, là, il va plus falloir bourrer le deck. Là, il va vraiment falloir ralentir la cadence. Allez, un petit super froid. Sur le Baogian. Ça change pas grand-chose. Mais au cas où, je le mets sur lui. Castorneau, on va le mettre ici. Ça nous coûte rien. Et puis, il faudrait qu'on régénère un maximum de cartes avec notre deuxième super canne. Je sais pas où aller. Enfin, méga canne. Donc, il faut qu'on défausse quatre énergies pour le mettre KO. Donc, deux d'ici. Non, on va en laisser trois sur lui. Euh... Deux de là. Et... Bon, on va tout enlever de Glévodo. C'est pas grave. Voilà. Bon, malheureusement, c'est que des Pokémon à une carte récompense en face. Donc, euh... Et si on n'a pas d'ordre du boss, on ne peut plus vraiment s'en dépatouiller. Parce que notre Glévodo, il fait 130. Regardez. S'il avait mis son Mimiki, j'aurais pas pu l'attaquer, en fait. Et en vrai, il aurait dû faire ça. Parce que derrière, je suis obligé de mettre lui. Je suis obligé de le tout shot. Et j'aurais pas eu assez de cartes. Putain, c'est incroyable. On est quand même tombé contre un deck meule. C'est très rare. Le but, c'est de nous mouliner, quoi. C'est tellement rare, ce truc. C'est la première fois que je tombe contre. Je veux dire, euh... Depuis que je vous fais des vidéos, quoi. Ça, c'est rare, ouais. Oh non ! Détrousseur. Bon, là, je crois qu'on a... Quatre objets, comme par hasard ! Ah non, mais c'est abusé ! Il restait quatre objets sur les cinq cartes. C'est pas possible. Bon, on a perdu, là. Aïe, aïe, aïe. Bah, on se sera bien fait détruire jusqu'au bout, hein. Allez, on va mettre tous les dégâts possibles, au moins pour le fun. Bah, GG, hein. C'est... C'est... On s'est fait... On s'est fait avoir. C'était... C'était compliqué. Combien on... Je pense que là, on va lui mettre 420, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, bah, là, au moins, on est sûr qu'il est KO. Et on est sûr qu'on a perdu, aussi. Bien joué, bien joué, bien joué. Par contre, si l'adversaire... On va voir quel genre d'adversaire c'est. Est-ce qu'il a vraiment que ça à faire de me faire perdre mon temps ? Ah non, ça va. C'est bien. Parfait. Bah, GG. Bah, au moins, l'avantage, c'est que vous aurez vu un deck molle. Mais vous n'aurez pas trop vu mon deck à l'action, parce qu'il m'a empêché de jouer. Allez, on passe à la suivante. Alors, c'est parti pour la deuxième game. Donc, espérons cette fois qu'on tombe contre un deck où je peux un petit peu plus vous montrer la mécanique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, en Finobi, c'est bien, ça. En plus, on a la faible au bol pour direct aller se mettre un bébé... Pour mettre le petit, là. Oh bah, non mais, incroyable. En Finobi contre En Finobi, let's go. C'est parti. Allez, un petit frigo dos. On va mettre celui-là pour éviter qu'il me bloque avec l'autre. Ce serait pénible. Et puis, est-ce qu'on se ferait pas hyper bol glaive au dos ? Non, non, j'ai pas assez de cartes. J'ai pas assez de cartes. J'ai pas assez de cartes ! Il m'en faudrait une de plus à supprimer pour me chercher un quenotor, en fait. Le problème, c'est que j'ai besoin de la récup d'énergie. Parce que la moindre attaque que je vais faire, je vais défausser. C'est un peu, je dirais, le défaut de notre deck. C'est-à-dire que, en Finobi, défaussent deux énergies. Et, en Finobi, défaussent tout le temps de l'énergie. Donc, finalement, vous avez pas vraiment un deck très, très rentable en termes d'énergie. Mais, je pense qu'il joue la même chose que nous. Je pense qu'on est sur un match miroir, là. Ouais, c'est ça, c'était sûr. Je l'ai vu arriver. C'est un match miroir, ça se voit. Par contre, ce qui est très étrange, c'est que, regardez, il joue potentiellement le Palmaval X. En gros, il va jouer Frigodo. Lui, il a besoin d'énergie. Lui, il a besoin d'énergie, Palmaval X. Et lui, il restaure l'énergie en plus. Du coup, il a deux Pokémon de soutien. Qui ont pour but, lui, il en attache immédiatement trois de la défausse. Et lui, il attache de la main. Donc, finalement, les deux Pokémon se complémentent pas trop mal. Sachant que le Palmaval X, il a quand même l'avantage d'avoir un genre 320 PV. Donc, c'est pas dégueu. Contrairement à Baogen, qui, lui, il n'en a que 220. Après, c'est un niveau base. Donc, forcément, heureusement, j'ai envie de dire. Ok, si on peut mélanger sa main en prochain tour, ça serait pas mal. Parce que j'ai vu qu'il s'est pris le Glaive au dos, là. Il s'est pris le Glaive au dos et ça, ça m'arrange pas du tout. Ouais, bon, bah, écoutez... Et nous, on n'a pas d'énergie. On n'a pas que nos torts. Donc, on n'est pas très bien, là. On va faire Parfum, Glaive au dos. Non, on va défausser la récup comme ça. Et puis, c'est tout. Parce qu'on va avoir le Kenotor. Et puis, on va faire comme ça. On va passer par Kenotor. Kenotor. Et si possible, prochain tour, Castorneau, quoi. Ah, il se met bien l'adversaire. Là, clairement, j'ai pas pu mélanger sa main. Donc, il est très, très bien. Malheureusement, sans machine... Il va me casser la gueule, je pense. Là, il a 9 cartes. Ah, il commence à être bien. Son banc est bien rempli. Il a tout ce qu'il lui faut. Sachant qu'il faut bien se rendre compte que son Palmaval X ne demande que 2 énergies pour faire 230. Donc, 230, ça nous one-shot. Extrêmement dangereux. Je pense que ce game, elle va être compliquée. Elle va être très, très compliquée. Malheureusement, j'aurais voulu jouer en Finobi, mais j'ai pas d'énergie. Donc là, ça va être complexe. Ah, il a son glaive au dos. Malheureusement, plus rien n'est à portée de kill. Là, il va falloir voir s'il remplirait pas son banc avec autre chose. En espérant qu'il... Voilà, il va sûrement jouer son Baogian avec Frisson. Ensuite, il va attacher l'énergie, je pense. Ça dépend s'il veut vraiment nous éliminer notre Amphinobi. Nous, on aimerait le garder. Mais le problème, c'est que là, il n'y a plus de kill à faire avec Amphinobi. Il n'y a plus grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Le petit Saturnin. Ok, il pioche 3 cartes. Bon, ça va que notre banc n'était pas rempli. Faible bol. On va voir, on va voir. En tout cas, voilà, sa combinaison a l'air pas mal. Ah oui, mais il joue aussi Carapuce. Mais t'as, mais il joue tous les Pokémon. Mais par contre, Carapuce, ça fonctionne bien... Ouais, plus ou moins bien avec Baogian, j'ai envie de dire. Mais moyen, parce qu'en vrai, Baogian, si t'as pas un échange, tu vas devoir consommer tes deux énergies. Je dirais que le Thor Tank, il est extrêmement fort aussi. Donc très dangereux. Mais de toute façon, là, il a quand même beaucoup de lignées évolutives. Donc ça risque d'être un peu cafouillis, j'ai envie de dire, son deck. C'est un peu le bordel, quoi. C'est tout mélangé. Après, bon, ça lui empêchera pas de nous casser la gueule. Est-ce qu'il va défausser les trois énergies ? Ça, c'est ce qu'on veut savoir. Ça, ça changerait tout, en fait. Allez, défausse pas les trois. T'es gentil. Voilà, que deux. Parfait. Parfait, que deux. Donc je pense que là, s'il a mis son palca, c'est qu'il va vouloir faire son portail star. À mon avis, c'est ce qu'il va vouloir faire. Moi, ça me choquerait pas qu'il veuille utiliser son portail star. Par contre, il nous a mis un petit coifton et un petit carapuce. Avec un peu de chance. Vraiment, avec un peu de chance, on peut faire une dinguerie, là. Il faut juste que le castorneau, il nous donne ce dont on a besoin. Incroyable. Pas du tout. Mais alors, pas du tout ce qu'on voulait. Frigodot. Nachara. Ça se passe pas très bien. On va prendre... Il a pas... Il a en finobi, il faut faire gaffe. Donc je vais faire Manafie, moi. Super bonbon, déjà. Ah, on est à la bourre. On va se faire des glingues, là. Je pense qu'on va se faire des glingues. On va... Retraite avec ça. Frigodot. Manafie. Et puis, bah, tant pis. Tant pis, hein. Il va falloir tanker avec ce qu'on a. C'est dommage, parce que je pense qu'il va faire évoluer son coifton en palmavalex. Je pense qu'il utilise le hex, puisque le classique est vraiment pas intéressant dans son deck. En tout cas, il aurait pas trop d'intérêt, je pense. Donc, à mon avis, il va super bonbon, ou alors peut-être le tortank, peu importe. Mais je pense qu'on vient de louper notre portée de kill. Notre double kill avec Amphinobi, on l'a raté, là, je pense. C'était le moment... Bah, après, en même temps, c'était un peu compliqué d'avoir toutes les cartes nécessaires. Il nous aurait fallu le stade. Le pokéstop, ça aurait été pas mal, ça. Comme ça, on aurait cassé le... On aurait cassé des objets, on en aurait sûrement trouvé quelques-uns. Peut-être qu'on aurait eu des énergies dans la défausse. Et là, il vient de faire le portail star, donc il est très, 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 très chaud. Bon, l'avantage, c'est que, visiblement, il nous fait pas un ordre du boss. Donc, déjà, on va peut-être juste perdre Frigodo. J'espère. Normalement, oui. Ok, super bonbon. Bon, bah, voilà, c'est trop tard. Là, il a son Palma Valex ou son tortank ex. Donc, je serais pas étonné, quoi. Tortank, il fait quand même 280 pour 2 énergies de la main. Attention, c'est dangereux. Lui, ça va être compliqué. 230, ça doit one-shot. Dangereux, très dangereux. Et le vrai problème, en face, ça va être le tortank. Pour le one-shot, ça va être extrêmement dur. Et en fait, le talent du tortank, c'est qu'il réduit de 30 les dégâts qu'il subit. Donc, en vrai, ça va. Ça veut dire qu'il a 360 PV si on veut le one-shot en un coup, quoi. Et ça tombe bien, bah, Ogian pour 6 énergies, c'est ce qu'il fait. Mais le problème, nous, c'est qu'on a rien dans notre défense et on peut pas faire grand-chose, là. En fait, là, Pokéstop, ça serait vraiment bien, là. Pokéstop, ça nous met très bien. Mais je crois que ça veut pas tomber. Ah, aïe, aïe, aïe. Il prépare son... Pourquoi il met sur Finobi ? Il va tuer mon Manafie ? Non, il peut pas, là. Il peut pas, là ! Il peut pas ! Oh, tu fais quoi, là ? Tu fais quoi, non ? Non, logiquement, le mieux, c'est... Ouais, voilà, c'est d'attaquer. Il faut vraiment qu'on se grouille à choper des cartes, là. Par défaut, je vais remettre en Finobi. Parce qu'on peut aller taper le... À moins que je mette KO avec Baogian. Avec Baogian, si je mets KO l'autre Baogian. Donc, pour 4 énergies. Ah, 4 énergies, par contre. Il va falloir se grouiller. Il va falloir se grouiller d'en choper, là. Ouais, c'est pas trop ça, quoi. Nachara. Aïe, qu'est-ce que je fais, là ? J'ai une énergie dans la défense, quoi. Ouais, bah, on va faire... Sinon, oh, j'ai une idée. Je vais faire Nachara. Je crois que j'ai jeté le petit. Et oui, je ne l'ai plus, le petit. Bon, bah... Aïe, 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 aïe. On va prendre Baogian. Et puis... Ouais, je n'en sais rien. On va prendre une hyper... Non, une Mass Ball, il n'y a rien. Non, un pass de combat. Comme ça, on va pouvoir le supprimer, si besoin. Ok, donc, je fous mon Baogian. Je fais... Frissons glacés. Comme ça, je récupère 2 énergies. Je les attache... À mon Baogian. J'en garde une. J'en garde une. J'en garde une. Je vais faire... La carte dissimulée. Le but, là, c'est de... Voilà, c'est d'avancer sur les... Sur les cartes. C'est d'en défausser un max. J'ai une énergie. J'en ai 2 là-dedans. Je vais défausser. Voilà. Comme ça. J'en récupère 2. Je mets tout à mon Baogian. J'en ai 4. Je peux le mettre KO. C'est bon. Bon, déjà, on est à peu près sauvé, entre guillemets. On va pouvoir le mettre KO. Et là, pour finir, un incisive travailleuse. Voir si je chope pas autre chose d'intéressant. Pas grand-chose d'intéressant. Néanmoins, on a le KO. On a le KO et ça, c'est bien. On prend l'avantage. Techniquement, on est devant. Techniquement, uniquement. Parce que, regardez, on a quand même perdu la petite récupération et une récupération. Donc, ce ne sera pas infini nos cartes. Il va falloir qu'on se dépêche de mettre KO à chaque tour, tout ce qu'on peut. Évidemment, ça ne va pas être simple. Lui, il coûte 5 énergies à mettre KO. Il faut qu'on fasse 300, du coup. Parce qu'on peut... Ouais. Donc, 5 énergies pour faire 300. Ça ne va pas être donné. C'est faisable, mais pas facile. Après, on a un achara pour récupérer une autre recherche d'énergie sup. Donc, ça peut se faire. Mais ça ne sera pas simple. Ok. Ah, ça, c'est bien. Si j'arrive à avoir un échange croisé, on peut éliminer ce poké assez facilement. Je ne pense pas qu'il joue le VMAX ou quoi. Alors, hors du boss. Ah, bien joué. Bien joué, là. Là, il vient de me casser la gueule. Là, je suis mal. Très, très mal. Aïe, 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 mon glaive au dos. Qu'est-ce que j'ai dans la défosse ? J'ai un frigo d'eau. Ah, ouais, j'ai un frigo d'eau. J'ai un super bonbon. Il ne me reste que deux bonbons dans la game. Il m'a mis le frigo d'eau au... La poubelle. Pas facile, la game, là. Pas facile. Palma Val, il est prêt à tout moment. Ouais, mais là, il va juste attaquer avec Palkia. Il me fera 260. Donc, ouais, là, il me détruit. Là, le Palkia, à mon avis, il me bousille. Lui, il fait quoi, lui ? 60 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est trop fort ? Il est ultra fort, ce truc. Et nous, on est ultra mal, surtout. Aïe, aïe, aïe. Comment on va faire, là ? Ah, je vous le dis, comment on va faire ? On va mettre notre Manafie, déjà. Même s'il le met K-O, avec moi, son talent nous protégerait un minimum. Ah, on va piocher, on va piocher. Alors ça, ça ne m'arrange pas, le Lac Savoir. Moi, je veux faire plus de dégâts. Je ne veux pas... Ah, on est bien, là, ce serait... Ah, ouais, ce serait vraiment dommage de gâcher. Je vais garder une Hyper Ball pour aller chercher le... Non, on va faire Hyper Ball, regardez. On va faire Hyper Ball, on va défausser ça. Une autre Hyper Ball. J'ai mis le Poké Stop ? Ouais, c'est bon, OK. J'en ai encore deux, logiquement, dans le deck. Attendez, je vérifie. Oui, j'en ai encore deux. Je récupère le bébé Frigodo. Et comme ça, j'utilise ma Nachara au prochain tour. C'est le mieux à faire, pour le moment. Je vais attacher une énergie à... Bahogian. Et... Ouais, bah l'échange croisé, je ne peux pas l'utiliser maintenant. On va piocher une carte avec Castornou. Ah, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On ne va pas défausser deux cartes, parce que je veux garder quand même quelques énergies dans le deck. J'en ai 10 au total. Et Bahogian peut aller les chercher, donc ce serait dommage de... En gros, là, j'ai un one-shot quasi possible. Il ne faut juste pas qu'il me fasse trop d'ordre du boss. Après, il a quatre cartes. Ce serait quand même hilarant s'il avait un ordre du boss, quand même. Encore un. Ce serait parfait pour lui, mais pas pour moi. Donc, sur quatre cartes, il va falloir prier qu'il n'ait pas un ordre du boss, quoi. Un autre. Parce que là, il fait ce qu'il veut. S'il veut, il monte du boss Bahogian, il est KO. Parce qu'il me fera 260. Et ouais, le problème de Palka, c'est qu'il fait 20 dégâts pour chaque Pokémon de banc. Les miens... Oh, non, machine. Oh, là, on est mal. Là, on est ultra mal. Ah, on a l'hyperball, remarque. On a quand même réussi à choper une hyperball, mais on n'a pas le... Ah, ça va être dur. Ça va être très, très dur, là. Là, je vous dis, les loulous, c'est compliqué. C'est faisable, mais pas facile. Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, parfait. On va faire comme ça, regardez. Voilà, on défausse ça. On prend le... Glève au dos. Il n'y en a plus ? Oh, non. Oh, non, il n'y a plus de glève au dos ? Oh, j'ai... Non, on n'avait qu'un seul glève au dos dans le deck. On est mal. On est très, très mal, là. Oh, qu'est-ce qu'on est mal. Oui, oi, oi. Ça va faire mal, hein. Ah, ça va faire mal, là. Comme dirait mon petit Dalex, ça va faire mal, hein. J'ai utilisé tout ce que je pouvais. Eh bien, on va essayer de chercher des cartes, hein, avec ça, hein. Pas le choix, hein. Nachara. Ah, Nachara. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Enfin, non, c'est pas bon, en fait. Et non, parce qu'il aurait fallu... Aïe, aïe, aïe. Si je récupère l'énergie, maintenant, j'ai plus de bonbons. Bon, on va faire Nachara. En gros, on va faire Nachara, Megakan. Et on va essayer de mélanger le deck en espérant rechoper ce qu'on voulait, quoi. Donc, glève au dos. Et deux énergies, si possible. Allez. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est... Ouais, y a pas trop de choix, hein. Ce sera incisive travailleuse. Bon, bah, c'est... C'est perdu, hein. C'est perdu ! On va faire un frisson glacé. On va récupérer... Une énergie, de toute façon. Ah, bah, juste histoire de l'attacher, en fait. Juste histoire de l'attacher, déjà, à Baogian. Parce que lui, il est KO. Et même si je l'attaque, ça sert à rien de le two-shot. Il faut que je le one-shot. Bah, je pense que la game est lose, hein. Je pense que la game est lose. C'est très, 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 très compliqué, là. Là, la machine nous a fait extrêmement mal. Elle nous a fait perdre la game, en fait. On aurait peut-être pu remonter. Mais, ouais, avec la machine, là, ça... Ça nous a vraiment trop mis mal. Je pense que... Je sais pas s'il a fait exprès. J'en sais rien. S'il savait à peu près ce qu'on avait. Je pense qu'il savait pas. Parce qu'on avait juste pioché des cartes random, quoi. Il s'est juste dit, tiens, machine, ça va l'emmerder. Bah, voilà. Bien joué. Bah, on va continuer, hein. Mais je pense que c'est lose. Je pense que là, on va se faire défoncer. Parce qu'il a juste à bourrer avec son Palkia et ça passe, quoi. C'est ça, le problème. Lui, il fait 560 pour chaque marqueur, quand même, hein. Ça veut dire que si vous avez deux marqueurs, vous prenez déjà 210, hein. Waouh. Ah ouais, crabominable. Mais je le verrai pas dans ce genre de deck, crabominable. Plus dans un deck qui répand les marqueurs. Il serait incroyable, je pense. Dans un deck marqueur, là. Bah, écoutez, allez, pour la gloire. En priant, choper le gros, là, qu'on a besoin. Glaive au dos. Enfin, c'est pas le cas. Le problème du Pokéstop, c'est que je risque de détruire le glaive au dos que je cherchais à avoir. Eh ben, eh ben, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire qu'un autre temps. On va faire. Oh, regardez comment ça va être drôle. Regardez. Hop. Ah bah non. Dommage. Dommage. C'est perdu. C'est perdu. Comment je fais, là ? On récupère de l'énergie ? Allez. Regardez, sur toutes nos cartes restantes. Si c'est pas beau, ça, qu'est-ce que je peux faire, sinon ? Je peux essayer de mettre son glaive au dos, remarque. Lui, il a combien d'énergie, là ? 4, 7, 10. Non, il en a plus, là, dans son deck. Il a plus d'énergie. On va la jouer. On va pas abandonner comme ça, hein. Vous en faites pas. Il lui manque qu'une carte. Alors, moi, je vais lui mettre glaive au dos, ici. Comme ça, il bouge plus. Et moi, en attendant, je vais aller mettre... Eh, de toute façon, tout me met KO en un coup, en face. Quasiment. Tant pis, hein. On va la jouer comme ça. On va la jouer sale, cochon, méga canne. Je régénère un bébé, un Baogian et une énergie. Pourquoi j'ai régénéré un Baogian ? On s'en fout. Bon, c'est pas grave. Récupération d'énergie. On va défausser les passes. Comme ça, même s'il remélange ma main, j'ai de l'énergie au deck. On perd pas tout. Je l'attache à mon Baogian. Et puis, euh... Et puis, bah... Let's go, hein. On va y aller, hein. Bah, il faut juste prier, maintenant, qu'il puisse pas échanger son Pokémon actif, quoi. Parce que, normalement, là, je vois pas quel deck a plus d'énergie. Non, mais, ah, c'est pas vrai. Oh, non. C'est une blague. Non, mais comme par hasard, quoi. Il a la carte parfaite. Mais vraiment, pile-poil, la carte parfaite au bon moment, avec deux passes. Après, il avait une main de je sais pas combien, aussi. Ah, on s'est fait massacrer, là, dans ce game. Jusqu'au bout. Bah, vas-y, il est vodou, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, bah, visiblement, on a un adversaire qui préfère temporiser et faire durer pour rien. Ouais, j'adore. Donc, ouais, c'est bien ça. Il avait le Thor Tank. Il avait bien le Thor Tank. Voilà. Donc, 280, si vous prenez deux... défausser deux cartes énergie de votre main, en fait. En fait, il vous faut deux cartes énergie dans la main. Vous les défausser. Ça fait 280 pour Thor Tank. Évidemment, vous devez... C'est pas à lui qu'il faut défausser. Donc, il faut faire très attention à bien d'abord lui attacher les deux. Et ensuite, vous devez défausser les cartes de la main. Avec le grand saut, qui est une carte dresseur qui existait... Enfin, qui existe toujours, mais qui est pas disponible en standard. Si vous aviez le grand saut, ça aurait été très fort avec ça, hein. Parce que grand saut, ça vous permettait de récupérer deux cartes énergie haut de votre deck à votre main. Alors, par contre, pourquoi il en a mis trois ? Ça, je sais pas. Je sais pas ce qu'il cherche à faire. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, dès le début. Allez, attaque. Voilà. Bon, ben, GG. Ben, écoutez, on est tombé sur un match un peu spécial. L'avantage, c'est que vous voyez un peu des decks exotiques en face aussi. Ben, bien joué. Allez, on se retrouve pour l'outro, les loulous. Et merci d'avoir regardé la vidéo, les loulous. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, aujourd'hui, voilà, c'était le petit deck Baogian X que je vous avais teasé la dernière fois. La prochaine fois, on va aller sur du deck électrique. Donc, préparez-vous. Ça va changer. Bon, évidemment, il y aura du Mirai d'Onex. Eh ben, écoutez, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like, un petit abonnement. Allez voir la chaîne principale, le Twitch, le Discord, tout ça, c'est en description. Nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h, comme tous les mercredis. Passez une bonne journée et... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada